Musique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Aujourd'hui nous allons parler cuisine autour d'un thème principal, la mer. Nous partirons d'abord pour la préfecture de Mie afin de rencontrer un personnage haut en couleur, monsieur Tempaku. Il est producteur de Katsuo Bushi. Cette préparation à base de filets de poisson est indispensable si vous voulez pratiquer l'art culinaire nippon. Monsieur Tempaku le fabrique au bord de la mer de façon artisanale et n'hésitera pas à nous le préparer afin de nous en faire apprécier toute la subtilité. Nous rejoindrons ensuite la ville d'Osaka. C'est sous ces arcades que nous avons déniché une petite échoppe qui propose un élément essentiel à la cuisine japonaise, le dashi. Pour faire simple, le dashi c'est un peu l'équivalent de notre bouillon de volaille, sauf qu'au Japon on le prépare à base d'algues et de Katsuo Bushi. Monsieur Doi, le gérant, va nous confectionner un dashi avec les meilleurs ingrédients de la région. Et vous constaterez qu'on l'utilise dans un très grand nombre de plats japonais comme les omelettes, les okonomiyaki et les takoyaki. Saveur de la mer, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Nous nous trouvons dans la péninsule de Shima, au sud de la préfecture de Millet. C'est ici que l'on trouve les derniers artisans de la région qui fabriquent à l'instar de leurs ancêtres le Katsuo Bushi. Le Katsuo Bushi se compose d'un filet de bonite, c'est un poisson proche du thon, que l'on sèche et que l'on râpe afin d'obtenir des flocons. Et c'est monsieur Tempaku, le gérant, qui va nous apprendre comment il prépare le meilleur des Katsuo Bushi en perpétuant un héritage de plusieurs générations. Bonjour, je m'appelle Tempaku, je suis fabricant de Katsuo Bushi. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon travail. J'exerce un métier qui relève d'une vieille tradition qui date de plus de 350 ans. Voici l'endroit où je travaille tous les jours. C'est ici que les filets de bonite sont fumés. Ces caisses en bois permettent le fumage du poisson. C'est ainsi la première étape du Katsuo Bushi. On les laisse fumer pendant un mois. Mais il faut aussi que chaque jour, une rotation soit effectuée entre les caisses de poisson. Ce qui est tout en haut passe tout en bas, et ainsi de suite. Pour obtenir un fumage de très bonne qualité, j'allume et j'entretiens le feu pendant une heure et demie par jour. J'allume les différents foyers sous chaque caisse de bois. Ensuite, je laisse le poisson s'imprégner. De ce fait, le poisson perd son eau et devient beaucoup plus sec. Le fumage réduit considérablement la taille du filet. Il passe de cette taille à cette taille. Il ne lui reste dès lors que 18% d'eau. Après un mois de fumage, on passe à une autre étape et elle est très importante. On place les filets de poisson fumé dans une autre chambre pour le vieillissement. On les laisse alors reposer pendant 6 mois. C'est le processus après lequel on obtiendra les katsuobushi. Dans l'esprit, c'est un peu le même procédé que pour le vin ou le fromage. Au Japon, on fait très attention au cycle de la nature et cela est en rapport avec le katsuobushi. L'esprit, c'est un peu leéri. L'esprit, c'est un peu de poisson traum Access